Bonjour, je m'appelle Magdalena Brunel et je suis maître de conférences en sciences économiques au sein du CLI. Je vais aborder les vulnérabilités et les risques perçus des consommateurs pendant la crise sanitaire. Paradoxalement, vivant dans un monde de plus en plus sûr, l'individu se sent de plus en plus vulnérable et en danger. La crise sanitaire permet à une grande diversité d'acteurs de participer au débat sur la gravité de la crise et de les façons de faire face. On trouve les scientifiques, les médias, les réseaux sociaux, les intellectuels et enfin la bouche à l'oreille. Les individus sont ainsi confrontés à une quantité d'informations, souvent contradictoires, dépassant leurs capacités cognitives ayant pour l'effet d'augmenter l'incertitude, donc l'anxiété. L'individu étant anxieux, le consommateur doit apprendre à vivre avec un risque qu'il n'est pas choisi et qu'il ne peut pas éviter. Comment s'est passé de sortir pour chercher de la nourriture ? Il adapte donc ses pratiques d'achat à sa perception de la crise sanitaire. Par conséquent, l'objectif de cette contribution est d'analyser l'effet de la crise de la COVID-19 sur la consommation des Français et de proposer des pistes d'analyse des réactions des consommateurs confrontées aux risques perçus des contagions. Les cas d'analyse se concentrent sur l'achat des produits de grande consommation alimentaire qui représentent, par leurs spécificités, nécessité d'achat et risques perçus élevés, un champ d'études pertinent. Tout d'abord, nous avons analysé la fréquentation en magasin et les choix de produits de grande consommation dans la période à l'an de mars à juillet 2020 en se basant sur les données des panels Nielsen-Skantrak et IRI. Nous avons observé que la perception du risque modifie les pratiques de consommation. En autre, la crainte de la pandémie influence négativement la fréquentation des magasins. Les clients sont sensibles à la densité sociale et à la proximité géographique des magasins. Afin de donner des clés de compréhension de la perception du risque et des réaménagements cognitifs et comportementaux mis en œuvre par les consommateurs, nous mettons en œuvre une analyse théorique pour les disciplinaires. Les différentes typologies du risque, ainsi que des facteurs dispositionnels et situationnels qui impactent la perception du risque, sont illustrées à l'aide des exemples concrets. 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501